ça a duré deux secondes bonjour bienvenue dans cette vidéo c'est moi c'est christophe wigerth bienvenue sur cette chaîne youtube où il est question de comment trouver des rôles dans les films comment se lancer en tant qu'acteur quand on démarre de zéro petit aparté pour mes abonnés merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre sur cette chaîne ça fait super plaisir mettez un commentaire en faisant un petit coucou un petit bonjour tout ça 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 me fera plaisir et dites moi d'où vous me voyez où êtes vous en vacances actuellement ça m'intéressera de le savoir mettez ça dans les commentaires juste juste en dessous dans cette vidéo on va voir comment obtenir un réseau relationnel d'acteurs je vais tout vous expliquer dans cette vidéo bienvenue dans cette vidéo vous avez sûrement déjà entendu dire que le talent c'est bien mais c'est pas suffisant s'exercer c'est bien mais c'est pas suffisant vous avez peut-être entendu parler de réseaux alors qu'est ce que c'est qu'un réseau c'est simplement un groupe de personnes vous allez rencontrer des gens et vous allez garder contact avec eux et ils vont vous permettre au fur et à mesure de rebondir sur d'autres projets un réseau relationnel d'acteurs bas c'est très important et je vais je vais vous dire pourquoi comment et je vais vous dire comment vous constituez votre réseau relationnel au fur et à mesure vous avez sûrement déjà entendu dire que le cinéma était un circuit fermé qu'il fallait être dans le groupe faire partie de l'élite être déjà dedans pour espérer faire du cinéma quelque part c'est pas tout à fait faux puisque ça dit que cette phrase dit que dit bien qu'il faut connaître des gens pour pouvoir intégrer le milieu du cinéma c'est pas faux du tout mais là où ça va pas c'est que il y a des gens qui se disent mais comme c'est fermé bon j'ai aucune chance d'y entrer etc c'est mort c'est terminé je laisse tomber non ça veut simplement dire qu'il faut rencontrer les gens qui vont pouvoir vous faire rentrer dans ce cercle et où est ce qu'on les rencontre ces gens là c'est tout l'intérêt de cette vidéo je vais tout vous expliquer ici ça se fait en quatre points point numéro un le cours du jeu d'acteurs en cinéma dans les écoles de cinéma ou les écoles de théâtre soit en académie que ce soit au conservatoire ou ailleurs suivre le des cours d'acting par exemple ça peut déjà faire démarrer un réseau d'acteurs ben pourquoi parce que vous allez vous retrouver dans une formation vous allez être avec d'autres personnes qui apprennent le métier aussi tout comme vous avec vous avez plus ou moins le même âge et c'est des personnes que vous pourrez garder tout au long de votre parcours vous allez sympathiser avec l'une ou l'autre personne et vous allez garder simplement vous allez partager votre votre facebook votre instagram etc parce que maintenant c'est comme ça qu'on comprend un contact d'accord vous pouvez lui demander son numéro de portable et alors du coup vous restez en contact tout simplement et au fur et à mesure ces personnes là et bien vous allez pouvoir rebondir sur des projets que l'un ou l'autre là où l'autre peuvent vous refiler le tuyau de rebondir sur un projet par exemple et donc ça c'est ça c'est sympa et c'est pas à négliger point numéro 2 contact sur les plateaux de tournage effectivement même si vous faites un tournage qui est en auto production ou le réalisateur ou le producteur si ici ici une petite production dessus n'a pas vraiment les moyens de vous payer et bien l'avantage la valeur ajoutée d'une expérience comme ça c'est de rencontrer d'autres acteurs sur le plateau avec qui vous pouvez pouvez échanger tout simplement et on se rend compte souvent moi j'ai souvent vu ça sur les tournages c'est que on tombe sur d'autres comédiens qui eux élaborent des projets mais en tant que réalisateur ils ont écrit un scénario ils cherchent un producteur ou alors ils vont réunir une équipe ils vont se débrouiller à faire des tournages sur les tournages vous pouvez rebondir de tournage en tournage rien qu'en discutant avec les acteurs les comédiens que vous rencontrez sur les tournages et ça ça vaut de l'or c'est magnifique parce que par la suite ces comédiens là peuvent très bien être au courant que telle personne passe fait passer un casting aux comédiens tout ça et vous pourrez être au courant par l'intermédiaire d'un autre comédien donc ça c'est aussi intéressant d'accord donc c'est pas négliger ça point numéro 3 les rencontres dans les festivals et oui les festivals festivals de courts métrages long métrage festival projection de films rencontre espace vip où on peut rencontrer des producteurs même des réalisateurs c'est le moment d'échanger de discuter avec eux de parler de leurs projets et et après tout simplement de de créer un lien un lien amical respectueux etc pour rester en contact après et leur donner envie de travailler avec vous tout simplement ça peut être dans les festivals et aussi des rencontres aussi qu'on peut faire beaucoup dans les restaurants voilà les restaurants pendant les festivals pendant les spectacles pendant pendant la représentation d'une pièce de théâtre les comédiens qu'est ce qui se passe ben il faut bien qu'ils aillent manger quelque part au bout d'un moment on peut les croiser les rencontrer dans les restaurants et notamment les restaurants qui se trouvent pas loin des salles de spectacles de de pièces de théâtre par exemple où les comédiens la troupe de comédiens vont manger à l'établissement le plus proche ils ne tapent pas des kilomètres pour aller manger après un spectacle ils prennent les restaurants qui sont aux alentours des salles de spectacle donc ça c'est une idée à creuser aussi pour favoriser les rencontres voilà vous pouvez rencontrer de cette manière là les comédiens mais aussi les metteurs en scène voilà des réalisateurs également c'est possible aussi tout est possible il n'y a pas de ligne de conduite type et c'est pas gravé dans le marbre il faut soyez toujours à l'affût aux opportunités à l'affût des opportunités parce que vous pourrez rencontrer des personnes du cinéma même dans un lieu totalement inattendu simplement en faisant vos courses au supermarché vous pouvez tomber sur quelqu'un moi si je prends mon expérience à moi je suis tombé sur olivier gourmet qui est acteur cinéma belge d'accord mais qui tourne beaucoup en france actuellement d'accord et je l'ai croisé en revenant en revenant de bruxelles en train je l'ai croisé sur le quai à bruxelles il allait prendre son train et tout et du coup moi j'ai pris le même train et comme je l'avais reconnu j'ai un petit peu parlé avec lui etc et on a on a discuté il a été très accessible c'était après justement sa récompense à cannes du film dans le film la promesse des frères d'ardenne et on a discuté c'est quelqu'un d'adorable très gentil et ça a été ça a été une conversation respectueuse amicale etc et c'était vraiment c'était un bon souvenir voilà point numéro 4 se proposer aux sociétés de production éprouver votre talent comment le prouver eh bien j'ai déjà fait une vidéo je vous parle de comment rejoindre une série netflix et je parle de bande démo dedans et bien c'est simplement en montrant votre bande démo vous allez pouvoir le faire parfois au culot se présenter directement ça peut ça peut fonctionner n'allez pas comme un bourrin quand même fait ça fait ça gentiment avec avec respect etc mais vous pouvez débarquer à la société de production mais voilà pouvez toujours essayer ça peut ne pas marcher mais ça peut marcher aussi qui vous dit que vous n'êtes pas le prochain jean claude van damme qui qui pour convaincre un producteur hollywoodien a fait le grand écart sur entre deux chaises donc pourquoi pas vous alors je vous demande pas faire le grand écart faites gaffe surtout si vous maîtrisez pas le truc prouver votre talent d'une autre manière tout simplement voilà où vous venez avec une bande démo avec un petit lecteur vidéo et vous montrez votre bande démo et vous prenez contact avec lui le tout doit être convivial sympa et pas du tout stressant pour 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 le producteur voilà voilà c'était les quatre points pour faire en sorte de développer son réseau d'acteurs voilà likez partager abonnez vous à ma chaîne si c'est pas encore fait et n'oubliez pas que je vous offre toujours les 30 minutes de coaching offert prenez contact avec moi cliquez sur le lien qui sera dans la description pour prendre rendez vous sur calendrier et alors je vois en fonction de votre de votre niveau à vous je vous ferai un plan d'action pour vous permettre de vous lancer en tant qu'acteur et de décrocher un maximum de rôle et de rejoindre un maximum de tournage dans les 12 prochains mois d'accord ok alors n'hésitez pas à prendre rendez vous si ça vous intéresse c'est entièrement gratuit alors profitez-en voilà à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme d'habitude si vous prenez vos rêves au sérieux alors devenez l'acteur de votre futur ciao ciao